Le plaisir de la lecture et de l'écriture, mais aussi inspiré par les volutes de leur cigarette. Car c'est dans la fumée et le brouhaha des mots qu'est né le projet Rire écrire, quelque part entre la salle 13, la salle des professeurs et ce petit bout de trottoir réservé aux fumeurs. Et ces quatre filles du Dr Aligny se sont proches sur les livres, sur ceux de leur jeunesse et ce qui pourrait permettre aux élèves de rêver grâce à un lettre de papier. Alors au fil des pages tournées ensemble, les quatre filles sont devenues des clubs des cinq, avec la cinquième groupe du Taros, et moi. Ils se sont lancés dans les appels à projets, déchiffrant les codes et langages obscurs de l'administration, même pour des inspectrices hors pair de la bibliothèque Roses, au nombre de livres maintenant. Et c'était sans compter son organisation diabolique des ateliers du Salon, au nombre de 64, qui s'est avérée coriace et beaucoup plus sophistiquée qu'une aventure de Martine à la fête des livres de Saint-Julien. Ainsi que dans le secret des ateliers, les élèves ont convoqué les grands noms de la littérature de jeunesse. Mais il ne s'est pas passé comme prédit. Nous avons joué les dix filles et modèles, mais les élèves n'ont pas suivi la comtesse, mais bien pris des chemins de traverse. Dans le fauteuil de la comtesse de Ségur, c'est assis de via Skype. Devant les yeux, carriers de nos élèves, le cow-boy des peines et littéraires. Une cigarette à la main, Catherine Galtierot, qui dit qu'on les intime. Les anciens, les grecels du comte de notre enfance, Jean et Zad, n'habitent plus une maison supplémentaire. Mais ils ont parenté une canade utopique. Certains, en cherchant le trésor de Stevenson, ont découvert les merveilles de l'école visionnière de François du Brigny. D'autres, croisant Michael Bettinelli, ont reconnu en creux reconnaître un de ses marins au long cours de la bébé, un certain Cortonaldé. Mais Bernard Friot veillait et ne cessait d'incarner ce personnage avec sa montre à goûter qui a tant hanté nos histoires adolescentes. « Pressez-vous ! » criait-il, pour le plus grand bonheur des Alice que nous sommes en train. D'autres ont volé de Prima à Calisto grâce à Christian Brunier. « Boris Lano a fait râper Cyrano et Rostal. J'ai alloyé la bonne fée d'Iri, qui s'appelait Ludovic et des orthophonistes. Tous, bien sûr, ont entrevu d'autres héros sous les prêts poussiéreux de nos personnages favoris. Et les rencontres n'ont plus cessé. Thomas Duranto, le voyageur, a fait rimer son nom avec celui d'un poète, grâce à son palteau de mots. Et Azouz Béyag, comme une promesse d'autres rencontres, d'autres plaisirs, d'autres découvertes, s'est fait notre parrain, sous les traits de ce jeune garçon, qui aurait pu finalement être notre élève, en découvrant les vertiges de la décolle. Grâce à Yann Pasquet, les bandelais n'ont plus de secret pour nous tous. Il y a aussi une pensée particulière pour les autres auteurs qui ont duré aux oreilles des élèves de primaire et de collège tout au long de ces derniers jours. Nous laisserons le dernier mot à celui qui a abercé mon projet, à savoir le renard, ami fidèle et petit prince, qui dit « Apprivoise-moi ». Et cette phrase résonne pour toujours dans nos têtes. C'est ce que chuchote peut-être maintenant, nos héros de chair et de papier à nos collégions. Et d'un coup de baguette magique de notre Gérard Dumbledore, nous voilà tous. Donc, avant de conclure, nous tenons à remercier Yann Elie, la Fondation SNPF, le Vions Club, qui a quand même bien œuvré tout au long de cette année. L'administration du collège et particulièrement Gérard Hallin et sa moustache. qui est plus largement le couloir défervant toute l'administration. Nous remercions aussi nos collègues, les agents aussi. Tous ont fait preuve d'une grande tolérance et d'une grande patience à notre égard. Alors, nous tenions aussi à remercier tout particulièrement nos élèves qui se sont impliqués avec beaucoup de motivation et qui, je crois, ont fortement apprécié les ateliers d'aujourd'hui. Alors, avec nous ce soir, nous avons des élèves 3e maintenant. Voilà. Donc, le projet, en fait, il n'a pas débuté cette année. Il y a 300 mois maintenant. Nous sommes partis une journée à Paris. Sur une journée, c'est très court. On est partis très tôt le matin, on est rentrés très tard le soir et on a fait plein de choses. On a eu l'opportunité d'aller visiter le salon de Montreuil et c'est à partir de là qu'est né le projet. Donc, nos premiers élèves, ceux que nous avons emmenés, sont maintenant en 3e. Ils sont là ce soir. Applaudissements Et d'un coup de baguette magique de notre Gérard Dumbledore, nous voilà tous réunis pour commenter l'histoire que nous espérons sans fin de cette très belle vie. Applaudissements Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est un point de compte, une équipe s'engage, on a déjà réussi. Donc, donnez-nous les moyens de pouvoir aller droit dans nos projets d'endroits. Voilà, merci. Alors, c'est à l'aide d'un coup. Vous pouvez nous élever dans une mauvaise grande discussion pour nos élèves, c'est fondamental. Dans les partenaires...